Bonjour à tous. J'aimerais laisser ma réponse aux activistes de la base membres du MRC et originaires de l'Ouest Cameroun, tout précisément des Bami Léke, qui m'ont interpellé tout au long de cette journée en ce qui concerne, en réaction, au message que j'ai laissé relatif à la destruction de mon image publiquée et orchestrée par les promoteurs du Bami Power, sur Internet. Et donc, en réponse à cela, ils m'ont laissé plusieurs messages que j'ai pris le soin d'écouter, parce que j'ai beaucoup de respect pour leur intelligence. J'ai pris le soin d'écouter et je voudrais leur répondre sur les points sur lesquels ils m'ont interpellé, parce que le respect des gens, c'est de les écouter, de bien comprendre leur message et de se mettre à la hauteur pour pouvoir leur répondre avec le niveau qu'ils comprennent. Et donc, je vais faire ce petit exercice en interpellant individuellement chacun des activistes de la base membres du MRC et originaires de l'Ouest Cameroun, plus précisément d'Ethnie Bami Léke, qui sont venus m'interpeller en la personne de Sandy de Boston. Sandy de Boston, c'est le nom que tu as choisi pour te faire connaître sur les réseaux sociaux. Tu ne verras jamais, tu nous as fait comprendre que tu serais moitié Boulou, moitié Bami Léke. Mais tu ne verras jamais une fille Bami Léke, une fille Boulou, qui n'assume pas son identité. Parce que nous sommes un peuple fier, nous sommes un peuple digne, nous sommes un peuple qui se respecte. Et parce que nous nous respectons, lorsque nous voulons nous exercer dans l'espace public, nous venons d'abord avec nos noms. Parce que le Boulou, quand il veut prendre la parole, il commence d'abord à détailler son arbre généalogique. Et il donne son nom et il indique aux autres Boulou de là où il vient. Et donc, tu es venu sur Internet, nous dit que tu étais Boulou Bami Léke. Et en réponse à mon cri de douleur, face à ce que le harcèlement cybernétique dont je suis victime de la part des acteurs du Bami Léke, plus précisément Paul Schuta, qui est officiellement un promoteur du Bami Léke, qui est une idéologie qui consiste à dire qu'au Cameroun, les Bami Léke sont les plus puissants, au Cameroun, les Bami Léke sont les plus intelligents, au Cameroun, les Bami Léke sont les plus sérieux, ce sont les plus riches. Et donc, tout ce qui n'est pas Bami Léke doit être détruit. Malheureusement, je constate amèrement que depuis des années, je vis un certain bashing dans l'espace médiatique qui est tenu à 95% par des Camerounais ou alors des Bami Léke, parce que ce n'est pas tous les Bami Léke qui sont Camerounais. Il y en a qui ont perdu leur nationalité camerounaise, et certains même qui n'ont jamais eu la nationalité camerounaise. Des Bami Léke qui s'acharnent sur ma personne. Et donc, en réponse à mon message, tu m'as enregistré un message. Je pense que c'est vrai que tu manques beaucoup d'intelligence, Sandy. Lorsqu'on n'a pas de considération pour quelqu'un, c'est un conseil que je te donne. On fait vue et ignorer. C'est-à-dire, pour moi, quand je considère que quelqu'un n'en vaut pas la peine, c'est pour ça que je n'embrasse pas les combats qui ne me concernent pas. Je viens sur Internet uniquement pour parler des gens qui m'ont offensé, des gens qui m'ont attaqué, ou alors des réactions des personnes qui m'interpellent sur les réseaux sociaux. C'est pour cela que je considère que moi, ma page Facebook n'est pas un blog. Je viens pour partager mes idées ou alors ma petite vie sur ma petite page avec le nombre de personnes qui me suivent. Mais je constate que ta préoccupation est de... Ta première préoccupation, lorsqu'on lit le titre de son message, on voit que ta principale préoccupation en ce qui me concerne, c'est le nombre d'abonnés qui me suivent. Sans dire de Boston, je n'ai jamais fait booster ma page Facebook. Je n'ai jamais appelé personne. Mais ce que tu ignores, c'est que les 34 000 abonnés que j'ai sur ma page Patience & Voodoo, il y a 30 000 boulous. Il y a 30 000 boulous. C'est pour cela que depuis que vous appelez à vous, vous avez demandé aux gens de vous, de se désabonner, les boulous ne se désabonnent pas de mes pages. Parce qu'ils savent que, un, j'ai l'intelligence, deux, j'ai la clairvoyance, et deux, trois, je ne me suis jamais trompé de cible lorsque je décide d'indiquer un combat. Depuis que je suis sur Internet, lorsque j'indique une direction aux boulous qui me suivent, ils savent que c'est la vraie direction. Je ne me suis jamais trompé. Pour cela, je commence à t'interpeller sur ta première préoccupation. Pour le bien de Marlène, vous abonnez-vous de sa page, il faut qu'elle aille se reposer. Désabonnez-vous de sa page. Vous avez organisé des cellules de signalement de mes pages Facebook. C'est-à-dire que vous avez le droit de m'interpeller, de parler de moi, de salir mon image publique. Mais moi, je n'ai pas le droit de vous répondre. Parce que vous, signaler ma page, vous m'empêchez de laisser les messages. Heureusement que je me suis créé une page de secours pour avoir l'opportunité de dire ma part de vérité. Sans dire de Boston, je ne sais pas si tu as écouté mon direct. Et si tu as écouté mon direct, je ne sais pas si tu l'as compris. Parce qu'en aucun moment, je ne demande aux gens de rester chacun chez lui dans mon direct. Et parce que je sais que tu n'as pas le niveau pour comprendre. Parce que les filles bamilekées sont toujours dans l'usurpation. Il y a un diplôme que tu as dû sauter. Tu as dû acheter un diplôme parce que tu n'es pas intelligente. Il n'y a pas de cohérence dans ce que tu dis. Mes directs sont encore disponibles sur ma page Patience & Voutou. L'objet de mes sorties sur les bamilekées sont encore disponibles. Mais pour toi principalement, je suppose que comme tu vis en Angleterre, ton niveau de français a peut-être baissé. Donc je vais baisser mon niveau de langue pour que tu essayes de comprendre ce que j'ai dit dans mes directs. J'ai dit dans mes directs que, sans avoir aucun problème avec les bamilekées, après avoir présenté mes excuses aux bamilekées pour avoir dit que je suis une suprémaciste bétille, parce que je ne sais pas... Jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas où est la corrélation entre le mot suprémaciste bétille et les bamilekées, mais par intelligence sociale, par humanité. Ayant constaté que des gens se sentaient profondément blessés par mon propos, je me suis fondu en excuses pour dire « Mes frères bamilekées, ne vous sentez pas concernés particulièrement par mon propos ? » Quand je dis que je suis une suprémaciste bétille, ce n'est pas pour dire que votre tribu est la moindre. Non, vous aussi, vous avez le droit de dire que vous êtes des suprémacistes bamilekées, qu'en principe, ça ne me dérangerait pas. Je n'ai aucun problème avec des gens qui combattent mon ethnie. Sinon, ou alors les gens de mon ethnie ont des problèmes avec ceux qui combattent notre ethnie. Nous ne sommes pas dans ces dispositions, parce que lorsque quelqu'un est conscient de sa force, il ne va pas en guerre. Mais lorsque tu me ramènes, tu ramènes mon cri de cœur, je vais t'expliquer. Sans avoir aucun problème avec un bamileké, sans avoir offensé un bamileké, j'ai découvert que les blogs détenus par des bamilekés, des journaux en ligne détenus par des bamilekés, ont associé mon nom et l'ont mis à Google. C'est-à-dire que désormais, lorsqu'on fait une recherche sur Google sur mon nom, mon nom est associé à une affaire d'assassinat d'un jeune au Cameroun. J'ai trouvé cela pernicieux, parce que je n'ai pas compris le lien de causalité, la corrélation entre moi et un assassinat qui aurait eu lieu à Garoua. D'autant plus qu'aucun média n'a rapporté la preuve d'un décès, aucune autorité au Cameroun ne s'est exprimée, n'a donné des justifications, on n'a vu aucune image. Mais les bamilekés se sont empressés, ces bamilekés-là particulièrement, que moi j'ai interpellés, se sont empressés pour aller associer mon nom. Cameroun, moi je suis une personnalité publique. Sandy de Boston, au niveau de la personnalité, tu n'es pas à mon niveau. C'est-à-dire que si moi je vais maintenant rechercher qui est Sandy de Boston, on va me dire que tu as un profil Facebook. C'est-à-dire que malgré toute l'intelligence dont tu peux te prévaloir, le public camerounais, l'opinion publique camerounaise pense que tu ne représentes rien en fait. Malgré ton nombre d'abonnés sur Internet, malgré tout ce que tu peux prendre sur Internet, les Camerounais et les Camerounaises disent que tu n'es rien. C'est pour cela qu'ils ne te mettent pas sur Wikipédia, ils n'affectent pas des journalistes à ton activité, ils n'écrivent pas des articles pour envoyer sur Google en ce qui te concerne. Parce que les Bameleke estiment que tu n'es rien, malgré ton activisme. Et donc les Bameleke qui ont les médias, je n'ai pas dit que c'est uniquement les Bameleke qui ont les médias, mais la grande partie, la majeure partie qui torpille l'image publique des non-Bameleke sur Internet pense que je suis une personnalité publique de haut rang et dont l'attention doit être particulière posée. C'est-à-dire, dès que je tousse, c'est sur Google. Dès que je crie, c'est sur Google. Et vous confirmez, c'est-à-dire malgré ta condescendance idiote, de dire que oui, j'estime que tu n'en vaux pas la peine, c'est pour ça que j'enregistre une vidéo. Non, on n'enregistre pas une vidéo à l'attention de 45 000 personnes parce que tu as 45 000 vues, 45 000 abonnés pour s'adresser à une personne qui n'en vaut pas la peine. Donc soyons cohérents, soyons respectueux parce que c'est le manque de respect qui est inné chez vous qui pousse les gens de manière naturelle à vous mépuiser. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas réclamer le respect quand vous avez fait de l'irrespect, votre mode de fonctionnement. Lorsque quelqu'un a besoin qu'on le respecte, il commence par respecter les autres. Et donc moi, par respect pour toi, je me mets en live parce que déjà les téléphones, en fonction de leur capacité, lorsque vous avez enregistré une longue vidéo pour la publier, elle est lourde. Donc le live Facebook n'est pas une forme, ce n'est pas un luxe. C'est une prouesse technologique pour permettre simplement à ce qu'un message puisse être enregistré, la capacité d'un message puisse être enregistré et diffusé instantanément. Donc ce n'est pas un luxe. Ce n'est pas une preuve de considération que de faire un live pour quelqu'un. Non. Le live permet seulement, un, de gagner en temps et de deux, de pouvoir être instantané, c'est-à-dire de répondre de manière instantanée au lieu de prendre la table, de chercher un coin pour s'asseoir, de faire un petit make-up et de venir enregistrer une vidéo, de la diffuser, de la monter. C'est beaucoup de temps. Donc le live Facebook permet simplement à ce qu'il y ait la fluidité de l'information. Donc quand je t'ai dit ça, Sandy de Boston, je vais répondre à tous tes points. Je t'ai dit que mes abonnés, c'est des boulots. Ils ne vont jamais se désabonner parce qu'ils ont confiance en mon intelligence. Parce que chaque fois que je leur montre une direction, ils ont toujours compris que c'est la bonne direction. Chacun vient sur Facebook constituer son public, dit ce qu'il veut et les personnes qui ne sont pas intéressées par ce qui est dit sur une page Facebook ont une option qui a été créée par Marques du Québec, c'est bloquer. C'est-à-dire, c'est bloquer. Donc, ton combat est de demander que les gens se désabonnent de ma page. Je n'ai jamais appelé personne à s'abonner à ma page. Mais moi, avant de valider l'invitation de quelqu'un, je cherche quels sont nos points communs. Et donc sur ma page, je ne valide que les gens qui partagent mes convictions idéologiques et politiques. Donc sur ce premier combat-là, je peux te dire que tu as perdu parce que c'est l'objectif de dire des choses dans le sens qui vous convient, c'est que je garde des abonnés. Je pense que tu t'es trompé. Donc, je vais te parler maintenant sur les points que tu as évoqués dans ta communication. Tu m'interpelles sur le fait que si je me réclame d'être docteur, cela signifie que j'aurai étudié un peu des sciences. Tu te fais même appeler un doctrinologue. C'est-à-dire que la petite partie de Bameleke que tu as te pousse systématiquement à être dans l'usurpation. Parce que c'est de l'atavisme. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas pourquoi tes frères et toi, vous êtes toujours dans l'usurpation. Est-ce que tu es spécialiste en endocrinologie ? Tu dis que tu es endocrinologue. Comment ? Est-ce que tu es médecin ? Tu as fait Bac plus 3 pour devenir infimier. Ça ne fait pas de toi une endocrinologue. Non, tu ne connais pas les hormones. Non, ce n'est pas ton domaine. Tu n'es pas endocrinologue. Tu es une infimier. Tu sais essuyer les plaies. Tu sais injecter. Tu peux indiquer à quelqu'un comment il peut prendre son médicament. Voilà où s'arrête ta spécialisation. Et donc, tu ne pourrais pas, dans l'espace public, faire de l'usurpation. Parce que les boulous, le petit boulou, le 50% boulou que tu réclames, aucun boulou n'a jamais été dans l'usurpation. Ni de titre, ni de nom. Un boulou, quand il vient se présenter, il donne son nom. Il dévoile son arbre généalogique pour que les autres boulous sachent à qui ils ont affaire. Car il vous tout prend la parole. Elle ne cache pas son nom. Elle met tout son nom. Et elle dit son âge. Son vrai âge. Elle dit son vrai nom. Elle dit ses vrais diplômes. Sandy de Boston, je ne discute pas avec une usurpatrice. Parce que tu aurais été une endoctrinologue. Je t'aurais expliqué. J'aurais eu une discussion avec un spécialiste. Mais tu n'es pas un endoctrinologue. Donc, tu es une usurpatrice. Et donc, tu me parles du fait que tu as étudié les séances. Tu es un bachelor. Bachelor, c'est le niveau licence. Tu es un bachelor en séance. Et ton bachelor te permet d'expliquer que le métissage est une richesse. Le métissage permet de lutter contre des maladies génétiques. Et donc, en principe, le fait que moi, je pense que je suis harcelé par des Babilécais qui m'empêchent de vivre ma vie parce qu'ils m'ont fiché sur Google et sur Wikipédia, c'est une façon pour moi de demander aux Babilécais de vivre dans leur région. Je dis non, tu ne m'as pas suivi. Je dis encore pour toi que ma conviction est que chaque Camerounais se sente chez lui partout. Voilà ma conviction profonde. Mais le défi de l'intégration nationale, je suis obligé de parler en français parfois que tu ne comprends pas. Malheureusement. Mais je vais le parler parce que ce n'est pas toi seul qui m'écoutes. Je vais me répéter mille et une fois que le vivre ensemble n'est possible au Cameroun que s'il y a une réelle intégration. Si tu vois les gens me prendre au sérieux sans dire ils ne voient même pas mon visage pour voir si je suis belle ou si je suis laid. Non. Ils me prennent au sérieux parce que ceux qui ont la connaissance savent que Malé n'aime vous tout à la connaissance. Et donc je viens de te parler que mon débat n'est pas à ta portée. Tu es infimien, tu sais injecter les fesses des gens, tu sais mettre la perfusion, tu sais mettre les médicaments d'un patient mais tu ne peux pas avoir un débat de science politique. Ce n'est pas ton domaine. A la limite tu sais te déshabiller pour aller humilier Paul Bia. Mais je vais te répondre sur ce point-là. Et donc je te disais que j'aurais bien voulu avoir ce débat avec un vrai endoctrinologue parce que je les rencontre dans le cadre de certains suivis mais tu n'es pas un doctrinologue et donc je peux faire que tu ne te verses pas dans l'usurpation de titre. Tu n'es pas un doctrinologue. Et donc je disais que dans mon propos je dis que tout Camerounais doit se sentir partout chez lui. Un Bameleke doit se sentir chez lui à Djoum. Voilà ce que je répète. Je l'ai dit dans mon direct mais la partie là parce que vous êtes dans la manipulation. Vous voulez expliquer encore la raison pour laquelle Camto va perdre l'élection en 2025. Mais je ne suis pas votre souffle douleur. Moi je vous ai dit moi je viens sur internet pas pour soutenir mais pour résoudre mes problèmes personnels. Quelqu'un qui a eu un problème avec moi même dans 100 ans je vais parler le problème qu'il a eu avec moi. Je dis que tout Camerounais doit avoir les mêmes droits partout au Cameroun. Voilà mon discours. Mais je dis que le vivre ensemble au Cameroun est conditionné par la capacité des uns et des autres à intégrer les cultures locales qu'il trouve sur place. Et pourquoi je pense cela ? Parce que tu as évoqué mon expérience de femme de Caucasiens mon expérience de femme qui vit en Europe et plus particulièrement en France. Sandy de Boston lorsque vous arrivez en France après peut-être un certain temps considérable lorsque vous voulez solliciter la nationalité française la France vérifie votre niveau d'intégration à la culture française. On vous demande est-ce que vous connaissez l'histoire de la France ? Est-ce que vous connaissez la langue française ? Est-ce que vous connaissez et respectez les lois de la France ? Lorsque la France vérifie que ces trois éléments essentiels qui sont constitutifs de leur construction nationale ils vous donnent la nationalité mais lorsqu'ils constatent que ni le français vous ne parlez pas leurs lois vous les bafouez vous ne les connaissez pas vous les bafouez et en plus de ça vous commettez des infractions qui sont contre le vivre en fait contre l'idéologie les aspirations des français à vivre ensemble en paix et en sécurité les français ne peuvent pas vous donner la nationalité parce que les pères fondateurs de la France ont été convaincus que le vivre ensemble français passe par l'adhésion collective à certaines valeurs je vais parler peut-être un français que tu ne comprends pas mais ce n'est pas pour toi que je parle une façon de parler terre à terre parce que la France dit que eux ils ont cru que ils savent que je parle comme vous vous voyez eux ils ont dit que pour que les français se sentent français il existe des valeurs c'est-à-dire que des choses sur lesquelles tous les français doivent être d'accord que c'est comme ça que nous devons vivre c'est ça qu'ils appellent des valeurs communes et donc pour le Cameroun aussi puisqu'on se fait la projection par rapport à ce qui se passe en France pour que Mboulou vive tranquillement à Bafoussam il faut qu'on soit d'accord il faut qu'il accepte la culture des Babiliqués il faut qu'il respecte la culture des Babiliqués et qu'il essaye un peu de s'intégrer on ne va pas montrer à Mboulou que tu vois la forêt là il dit oui ça c'est la forêt sacrée parce qu'en plein Bafoussam moi je connais en plein Bafoussam il y a une forêt sacrée en plein coeur de la ville c'est-à-dire que l'urbanisation a contourné ça moi je connais parce que je fréquente l'ouest on dit que c'est la forêt sacrée et Mboulou va venir il va dire que nous on fait la chasse partout on fait les chants partout j'entre dans la forêt sacrée je vais faire mon chant je m'en fous j'ai besoin de maïs je dois chasser le rat je dois chasser le hérisson nous on est un peuple de chasseurs il va offenser tout un peuple parce que l'intégration passe par le respect des cultures locales tu n'arrives pas chez les gens tu imposes ta façon de vivre à toi dans ton village c'est ça que j'essaye de vous expliquer à savoir que ce qui est valable on dit ce qui est valable pour les boulous en haut doit être valable pour les babiliqués les aoussas et partout les boulous et les bétis et les autres ne doivent pas être les seuls à tolérer le manque de respect de leur identité culturelle le manque de respect de leur valeur ancestrale sachez que ça va toujours créer un problème de vivre ensemble je m'explique dessus parce que c'est ma conviction politique à savoir que l'intégration nationale n'est possible que si toutes les composantes ethniques intégraient les cultures des peuples autochtones ce n'est pas moi qui crée c'est la constitution du Cameroun qui a fait une différence entre les citoyens la constitution ce n'est pas moi je n'ai jamais été élu du peuple je n'ai jamais siégé dans une assemblée dans le but de constituer les lois mais c'est écrit dans la constitution du Cameroun qu'il y a une différence entre les citoyens camerounais il y a une différence entre un citoyen autochton et un citoyen halogène moi je suis une halogène je suis considéré comme une halogène à Yaoundé parce que Yaoundé ce n'est pas mon village et donc il y a certains postes de responsabilité politique auxquels je ne pourrais pas aspirer puisque la constitution de mon pays dit que les postes certains postes politiques sont réservés aux autochtones et donc moi ça ne me choque pas moi une fille installée à Yaoundé depuis une vingtaine d'années qui a une entreprise qui fait tourner de l'économie qui fait un certain nombre d'activités qui sont louables mais la constitution de mon pays la loi de mon pays met un 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 plafond de verre à mon activité dans la région que j'ai choisie à savoir la région du centre et donc je suis consciente de cela mais ça ne me fait pas mal parce que je dis qu'en démocratie c'est la volonté de ceux qui sont les plus nombreux qu'on accepte et cette volonté là a été portée par le peuple camerounais de dire que les camerounais sont différents les camerounais sont différents et les camerounais ont dit que en fonction de là où tu es né tu peux avoir des droits et comme tu peux ne pas avoir des droits et on dit que pour vivre dans un pays il faut respecter les lois de ce pays là ça dit que le camerounais a mis une différenciation sociologique entre ses citoyens ce n'est pas moi mais votre cristallisation sur ma personne est du fait de mon de mes origines sinon une personne qui est normalement constituée qui constate que telle personnalité à la limite elle est névrosée à la limite elle subit une dépression mentale une personne normalement constituée qui se respecte ne fait pas la publicité de ses propos vous ne m'avez jamais vu partager un propos insensé sur mes pages je ne partage aucun propos insensé sur mes pages uniquement parce que j'estime que ne serait-ce que pour ma santé mentale quel est l'intérêt de faire diffuser de faire la promotion d'un propos malheureux et insensé qui n'a de place que dans un esprit tordu c'est la raison pour laquelle moi je n'ai jamais partagé quelque chose qui concerne le docteur Ngana qui est un enseignant d'université mais qui a théorisé le fait que chaque bamileke devait trouver son boulot pour finir avec je ne vous ai pas vu massivement vous lever pour faire des directs pour dire à un professeur d'université dont la carrière respectable pourrait faire l'honneur de notre pays mais qui a choisi depuis un certain temps de faire de la tribu une petite tribu de moins de 80 000 âmes la cible de toutes les attaques je ne vous ai jamais vu en tant que des personnalités qui ont la visibilité sur les réseaux sociaux combattre son discours je ne vous ai jamais vu mettre son intelligence en doute ou alors questionner son intelligence parce que Ngana est convaincu que la libération du Cameroun passera par l'éradication d'un certain groupe ethnique il le dit publiquement mais par intelligence qu'est-ce qu'il a fait pourquoi vous ne l'attaquiez pas et que vous ne répondiez pas il vous a d'abord dit il s'est donné un nom Bamileke il s'appelle Ngana et il est venu avant de commencer son discours il dit que je soutiens Camto je suis là pour récolter l'argent pour porter mon idéologie au pouvoir et mon idéologie est portée par Maurice Camto mon idéologie est la suspente les boulous doivent nous libérer le pays parce que les boulous sont un problème au Cameroun on dit que votre intelligence malheureusement est orientée en fonction de vos intérêts c'est peut-être une qualité c'est ce qu'on dit des Bamileke qu'ils ont une intelligence orientée en fonction de leurs intérêts c'est les ondes je ne sais pas si c'est vrai mais dans mon discours on va essayer de vérifier pour vous savoir si ce postulat qui est répandu dans ma région peut se justifier à travers vos ajustements 310 de Boston il n'y a même pas une semaine lorsque j'ai déroulé mon propos en ce qui concerne l'actualité de Samuel Eto tu m'as trouvé pertinente et intelligente tu as même partagé tu m'as même mis avec le doc sur ta page tu m'as appelé Tata or c'est depuis 7 ans que tu suis mon activité que tu connais que j'ai un esprit tordu je suis névrosé mais comme l'intérêt pour toi pour le moment c'est de combattre Eto qui est un homme bameleke tu fais la propagande sur ta page de 45 000 personnes d'une personne qui a un propos qui peut fragiliser l'équilibre national parce qu'il s'agit de ton intérêt dès que tu vois ton intérêt ton intelligence s'allume ça c'est ce que tu as pu retenir de tes gènes bameleke parce que nous sommes convaincus que c'est dans les gènes sinon personne qui a fait plus de 10 ans en Europe qui reste toujours villageoise comme tu es là ça veut dire que c'est dans les gènes pourquoi chercher ça ailleurs toujours intéressé comme tu es là non c'est dans les gènes parce que tu ne vas jamais voir quelqu'un qui est du fond national rassemblement national en France aller soutenir même si quelqu'un de l'extrême gauche de chez Mélenchon dit quoi de bon tu ne verras jamais quelqu'un qui est du rassemblement national partager son propos parce que être contre quelqu'un c'est être contre tout ce qu'il dit c'est comme ça qu'on combat une idéologie qu'il dise dans le sens qui te plaît ou pas tu combats seulement mais comme vous fonctionnez par intérêt c'est dans le sang comme tu trouves un petit intérêt derrière mon propos contre Samuel Eto' tu commences à faire de moi la star de ta page et nous disons que c'est un problème nous devons définir nos canons de combat donc nous disons que Sandy de Boston malgré le fait que tu exupe le titre d'indoctrinologue je vais te l'accorder tu estimes que mon discours qui consiste à dire que l'intégration nationale passe par le respect des traditions locales des cultures locales l'intégration nationale passe par le fait que ceux qui arrivent venant d'autres régions doivent respecter la culture des gens qu'ils trouvent pour qu'il y ait la paix et le vivre ensemble en réponse donc à mon propos tu vas sur ta page prendre une communication dans le sens de me parler des affaires des gènes j'ai dit je ne fuis aucun combat je ne fuis aucun débat je interviens sur tous les débats pour parler des gènes chez les boulous pendant longtemps les familles nobles tenaient à ce que leurs filles aillent en mariage chez les gens qu'elles considéraient comme étant des gens nobles des gens qui ont des valeurs pendant longtemps lorsqu'un garçon venait demander la main d'une jeune fille chez les boulous la famille boulous exigeait que l'on dévoila l'arbre généalogique de celui qui voulait prendre leur fille ou leur fils en mariage parce qu'ils savent qu'il y a des choses qui se transmettent de manière génétique et surtout il y a une tradition qui peut être nocive à la survie de notre ethnie il y a des traditions ancestrales je me répète qui ne sont pas en adéquation avec nos valeurs tribales c'est la raison pour laquelle les boulous ont toujours insisté pour chercher à comprendre le sang que tu nous ramènes si c'est un sang qui vient d'où on ne va pas dire que nos ancêtres étaient idiots ils n'ont pas fait les études sans dit mon grand-père peut-être il avait le mon arrière-grand-père peut-être il avait l'équivalent du certificat il était un intellectuel il écrivait français il était catéchiste mais je suppose qu'il n'était pas un idiot nos ancêtres n'étaient pas des idiots puisque ce sont eux qui ont écrit l'hymne national du Cameroun nos ancêtres les boulous donc il n'était pas idiot mais il pensait qu'il faut vérifier l'arbre généalogique de quelqu'un parce que peut-être dans son arbre généalogique ils ont eu un ancêtre qui était un voleur et que la malédiction liée à son activité pourrait peser sur notre descendance parce que nous sommes les êtres spirituels au-delà de l'aspect génétique parce que lorsque l'on parle déjà du métissage on reste simplement dans un aspect matériel on reste dans un aspect matériel mais le boulous c'est un homme qui vit dans son esprit c'est un homme de la forêt c'est un homme qui vit avec les esprits donc c'est un homme spirituel lorsqu'il conditionne le mariage à la connaissance de l'arbre généalogique c'est parce que on sait que il y a des malédictions qui sont ancestrales et qui peuvent peser sur une descendance et c'est la raison pour laquelle nos ancêtres ne souhaitaient pas les mélanges avec des descendants dont nous ne pouvons pas tracer l'arbre généalogique peut-être c'est ça qu'il appelle aujourd'hui tribalisme on ne sait pas mais sans dire de Boston tu es une fille boulou boulou comme tu as dit si je viens ensemble je te pose et j'appelle les boulous j'appelle les boulous je leur dis que vous voyez la fille ici c'est une de nos filles c'est notre enfant elle est partie jeter les oeufs et l'eau sur Paul Biya en France elle s'est déshabillée en pleine rue en France en montant ses seins elle a insulté Paul Biya qui a 90 ans les boulous vont sortir comme ils sont petits de taille ils vont se mettre devant leur porte ils vont dire est-ce que tu dis la vérité que cette fille c'est notre enfant je vais leur dire oui elle dit qu'elle est votre enfant ils vont d'abord se placer ils vont me dire que ça ne peut pas être notre enfant elle ne nous ressemble pas entièrement physiquement parce que toutes les boulous ont une caractéristique physique que eux ils ne vont pas reconnaître chez toi au-delà de la caractéristique physique ils vont dire que un voutu teke un gono boulezin est netement sans yontak sobi amebi ils vont me dire comme ça que c'est impossible qu'une fille boule se déshabille ce n'est pas possible parce que ce que tu as pris s'en dit s'il est vrai que tu as 50% de notre sang venir humilier un patriage de 90 ans un patriage boule c'est une malédiction qui entre dans ta lignée s'il est vrai qu'une goutte de notre sang coule dans tes veines que tu le veuilles ou non parce que sur le plan spirituel sur le plan spirituel il n'y a pas la politique nous sommes des êtres spirituels sans dit nous sommes les hommes de la forêt nous parlons avec les esprits de la forêt lorsque une fille de la forêt voit un homme d'un patriage de la forêt quelle que soit sa fonction publique ou politique il y a l'appel du sang il y a le cri du sang si tu n'as pas entendu le cri du sang quand tu étais devant le mérisse à te déshabiller pour jeter les oeufs sur Paul Biya si tu n'as pas senti le cri du sang comme tu es une usufatrice n'usufa pas de matibu n'usufa pas de matibu parce que l'invective politique a des limites l'invective politique a des limites moi-même je suis venu insulter sa jeune femme mais c'est culturel chez nous que nous insultons toutes les femmes de nos frères c'est culturel si on se met ensemble on dit que les mecs nous aient les mecs l'invective les mecs nous aient les mecs l'invective nous aient l'incroup d'aujourd'hui nous aient l'invection aux droits nous aient l'invection nous aient l'invection l'invection Qui permet que des gens viennent toucher sa tête, le filmer sur Facebook en pyjama. Les boules vont dire que j'ai raison. C'est pour ça qu'ils sont sur ma page. Parce qu'ils savent que si je dis quelque chose, c'est ça qui est vrai. Les boules vont dire que... Tu avais vu quand les boules étaient sortis. Tu avais vu les guimono, tout le monde là. Ils sont venus dire que Malen a raison. Parce qu'ils se reconnaissent dans mon comportement. Ils savent que les femmes de nos frères ont chaud. Les femmes de nos grands-pères, les jeunes filles que nos grands-pères partent de prendre à la fin de leur jour là. En chaud. Avec nous. Parce que traditionnellement, c'est comme ça que nous toutes nous nous comportons. Tu manques de respect à mon grand-père, je finis avec toi. Même si tu es qui ? Parce que c'est le cri du sang. Donc, moi je ne veux pas te parler de gêne parce que... C'est matériel. Or, nous les bouleaux, nous sommes des êtres spirituels. Nous sommes des hommes... De la forêt. Nous savons nous adresser à la forêt pour demander ce que nous voulons manger. Et pour demander ce qui va nous permettre de nous soigner. Nous sommes des hommes de la forêt. Et donc, je n'aimerais pas avoir un débat matériel avec toi sur qui est métisse, qui n'est pas métisse. Non. Même lorsque moi, je décide de venir mélanger mon sang à un blanc. Je me renseigne sur qui est son père. Je me renseigne sur l'histoire de sa famille. Je cherche à savoir s'il n'y a pas quelqu'un qui a... Qui a... Qui l'âme. Parce que malheureusement, on est sur Facebook. Qui a fini avec quelqu'un. Et il a les sangs sur les mains. Parce que quelqu'un qui a qui l'âme. Qui a du sang sur les mains. C'est une malédiction ancestrale. On ne se marie pas n'importe comment. On ne fait pas les enfants n'importe comment. Sachez-le. On est bien en Europe 7. Mais nous avons des traditions ancestrales. Ce n'est pas parce que tu vois un blanc. Tu cherches le Kaolo. Tu passes le manque. Tu mélanges ton sang avec lui. Non. Tu dois chercher à savoir. C'est quoi sa lignée. C'est quoi son histoire. Pour éviter les malédictions ancestrales. Suite à ton arbre généalogique. Et ce n'est pas seulement nous les boulous qui le faisons. Allons questionner l'histoire des royautés françaises et européennes. Les royaumes européens se sont fondés sur la pureté du sang royal. Sur la recherche de la noblesse du sang de ceux qui dirigent. Parce que le sang, pour eux, c'est quelque chose d'important. Ce n'est pas moi qui crée. Les enfants d'aristocrates, les enfants des riches, essayent d'être entre eux. Parce qu'ils estiment que même la misère est contagieuse. Ce n'est pas moi qui crée. Ce n'est pas moi. C'est ce que nous avons nés, nous avons trouvé. Ça, c'est une vieille civilisation. Moi, j'habite dans la ville d'une femme qui a fondé, qui était à la tête d'un royaume, la Bretagne. Anne de Bretagne. Lorsqu'il fallait trouver son mari, on a dit, il faut quelqu'un qui porte un sang bleu pour fégonder Anne de Bretagne. Un sang de royauté. On n'a pas dit que non, tous les enfants sont les mêmes, blancs, c'est blanc. Non. Ils ont dit, un sang de la royauté doit s'associer avec un sang de la royauté. Ce n'est pas moi qui crée. Ça veut dire qu'il y a des personnes à un niveau de décision qui pensaient qu'il fallait connaître le sang de celui qui veut vous diriger. Son histoire familiale. Avant de lui donner la responsabilité de diriger les vies des gens. On ne remet pas le destin des gens. Le destin des millions de gens. entre les mains de quelqu'un dont l'histoire, l'arbre généalogique, n'est pas connue. Ou alors dont l'histoire de sa famille peut être porteuse de malédictions. Non. On ne remet pas le destin de 40 millions de personnes à quelqu'un qui peut porter des malédictions ancestrales. C'est pour ça que même aujourd'hui dans le monde moderne, il y a ce qu'on appelle enquête de moralité. Lorsqu'il est question de donner une responsabilité publique à quelqu'un. Et l'enquête de moralité, c'est sa famille. Ils viennent d'où ? Est-ce qu'il a un oncle qui a fait ceci ? Est-ce qu'il a un grand-père qui a fait cela ? Tout ceci remonte dans votre enquête de moralité. Une façon de dire que oui, le mélange est bien. Mais la moralité, c'est elle qui est essentielle. Et parce qu'il est question aujourd'hui de la moralité des individus dans certains groupes ethniques. C'est la raison pour laquelle je viens me plaindre. En leur disant que mes frères Bamlique, on est déjà sortis du Cameroun. Nous tous nous sommes venus nous chercher. Pourquoi vous vous acharnez à détruire mon image publique ? Parce que ça n'a pas de sens. Je n'occupe aucune fonction publique. Pourquoi vous me répertoriez sur Google ? Nous tous, on a des pages Facebook. Personne de vous n'est sur Google. Tous les faits man Bamlique qui escroquent des Français à des millions et des millions d'euros. Aucun journaliste Bamlique n'a jamais pondu un article sur Pat Diamant sur Raymond Tchengan. On dit seulement que le milliardaire on ne sait pas où est sa société. On ne sait pas où il travaille. Mais il revient au Cameroun avec l'argent on dit le milliardaire est tel. Personne ne se lève pour aller dire que voilà son Wikipédia escro-international avec ses photos partout. Pourquoi lorsqu'il vira encore chercher une affaire quelque part le blanc tape ? On le voit sur Google. ça veut dire que vous protégez les vôtres. Vous m'enlevez même le droit à l'oubli. On a fait des erreurs de jeunesse on a connu des hommes. Vous partez jusqu'à mettre les noms de mes amants sur Google pour qu'on retrouve avec qui je suis sorti. Il y a des gens que tu as eu des relations avec mais tu ne veux plus qu'on te rappelle cela. Même vous Google a dit qu'il y a le droit à l'oubli. Mais vous vous êtes arrangé pour que lorsque moi j'ai saisi Google pour solliciter mon droit à l'oubli pour que j'aille quand même le droit à la réhabilitation sociale qui m'a été accordée par la justice camerounaise. Google me répond que les Bamilekés ont payé mon nom comme nombre de domaines et ce n'est qu'eux qui peuvent dire ce que on doit supprimer sur moi ou pas. je n'invente pas. L'article de Cameroun Web qui me fait sortir est signé par Paul Schuta. Lorsque je contacte Google pour dire que ce n'est pas vrai Google me dit que l'article en ce qui me concerne est un article protégé. Un article qui est payé pour exister là-bas. je ne peux rien faire. Et je n'ai pas le droit de questionner la moralité des individus dans certains groupes ethniques puisque des choses tordues sur lesquelles pourraient reposer des malédictions ancestrales pèsent sur certains individus de cette communauté. Moi je t'ai dit ce n'est pas anodin qu'une femme se déshabille une femme qui se dit boulot pour aller huer un patriarche et jeter des oeufs sur sa tête. C'est ce que tu as fait Sandi. Si c'est vrai que tu as une seule goutte qui vient de chez nous il y a quelque chose qui va peser sur toi il y a quelque chose qui va peser sur ton arbre généalogique parce que les patriarches chez les boulous sont respectés. Les patriarches chez les boulous sont respectés. Mais tu as fait parce que tu es bâmelequé. Moi je ne crois pas à la sincérité d'un mestissage bâmelequé boulous. C'est mon droit et je ne suis pas la seule à le penser. parce que les boulous disent que est boulous pour te mettre dans la cour des boulous et dire que toi tu es boulous. Tes deux parents doivent être boulous et ne pas avoir une seule goutte de sang qui vient d'ailleurs. c'est pour ça qu'on demande les n'dan l'arbre généalogique pour ne dire plus que tu es boulous. Ne te mets plus publiquement sans dire que tu es boulous. tu n'es pas boulous. Tu es bâmelequé et tu le sais que tout le temps que tu as vécu à Zoé Télé on t'a toujours appelé Ngon 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 Lafis et c'est ça qui t'a frustré. Mais on ne le fait pas exprès c'est parce que c'est dans notre culture une seule goutte de sang étranger t'enlève ta capacité d'être boulous. La seule façon pour les boulous d'accepter que tu es boulous tu dois être l'enfant bâtard d'une fille boulous. Ça veut dire que la fille boulous a caché qui est le père ou bien le père a fui. Tous les enfants bâtards des boulous sont des boulous. Mais un enfant qui veut réclamer des origines qui sont d'ailleurs on va te dire que tu n'es plus boulous. Le boulou le vrai boulou est un enfant bâtard. Parce que notre ancêtre était une femme qui s'est fait enceintée par des gens elle n'a jamais donné le nom de qui l'a enceintée. Notre ancêtre c'était une femme elle n'a jamais dit avec qui elle a fait ses enfants. Donc si tu veux réclamer que tu es boulous ne dis plus que tu es babiléqué. Mais tant que tu réclames que tu es babiléqué nous on ne traite pas avec les chauves-souris. Une chauve-souris n'est pas un oiseau. Tu ne peux pas voler tu veux venir voler avec l'aigle boulou que je suis. Tu as fait comment tu es une chauve-souris. Est-ce que les chauves-souris volent avec les aigles? Moi je suis l'aigle boulou Obama boulou. Toi tu te lèves petite chauve-souris bafan boulou tu veux venir te mettre au niveau de l'aigle. On ne peut pas voler. On ne peut pas voler ensemble sans dire. Donc tu ne peux pas comprendre la substance de mon discours. Tu le déformes dans le sens qui te convient parce que c'est ton niveau de compréhension. Je suis l'aigle je vole très haut pour toi. Oui ça peut ça peut s'apparenter à de la dépression mais on va te dire les plus grands intellectuels Diogène un grand philosophe grec qui se promenait avec la lampe en disant je cherche la lumière aucun intellectuel n'a jamais été quelqu'un de normal pour le commun des mortels parce que l'intellectuel vit dans une série qui n'appartient pas au commun des mortels donc tu ne peux pas trouver quelqu'un qui est un vrai intellectuel comme je le suis être comme un commun des mortels donc c'est la raison pour laquelle tu me trouves soit dépressif mais lorsqu'on me regarde physiquement on te regarde physiquement qui ressemble à la dépression parce que la dépression elle a un impact psychologique elle a un impact sur le physique tu ne peux pas me traiter de dépressif alors que quand on me voit j'ai une peau rayonnante je suis belle et toi tu me traites de dépressif névrosé non je suis une intellectuelle malheureusement je suis née dans un corps de femme mais chez les boulous les femmes sont des leaders je suis boulou je suis l'ancêtre boulou je suis l'aigle lorsque tu veux venir voler avec l'aigle des boulous tu ne peux pas tu n'as pas le niveau tu n'as pas le niveau je t'ai dit notre combat idéologique n'est pas fondé sur une affaire matérielle parce que nous le matériel on ne s'est jamais attaché sur le matériel la couleur de la peau métisse ou pas métisse métissage non nous estimons que la pureté de notre ethnie est la garantie de notre survie moi mes enfants bata sont des boulouins mais Iris ma fille métisse elle n'est pas boulou ma fille métisse que son père a reconnu que son père m'a doté et épousé n'est pas boulou je répète le boulou est l'enfant bata d'une fille boulou un enfant qui vient déjà dire qui est son père et que son père ne soit pas de l'enni boulou n'est pas boulou c'est ce que tu dois comprendre donc Sandy de Boston j'ai pris déjà 20 petites minutes pour toi parce que tu m'intéressais ton discours m'a intéressé pour démontrer à quel point c'est pas le même calibre toi et moi ne volent pas dans le même calibre c'est pas le même calibre donc je vais maintenant appeler Alain Chamo est-ce que j'ai oublié un point sur son discours à Sandy dit que je veux que chacun vive dans sa région non je dis que tous les Camerounais doivent vivre partout mais lorsqu'ils arrivent quelque part qu'ils respectent la vie des gens qu'ils trouvent leur mode de fonctionnement ce qu'ils mangent s'ils ne mangent pas les chiens n'arrivez pas à Sarmelima vous tuez tous les chiens pour faire le Mbongo Chobi avec le chien c'est notre compagnon de chasse donc si les gens arrivent à Sarmelima ils se mettent à tuer tous les chiens ça va créer un problème social le chien est le compagnon de chasse de l'homme nous on ne mange pas le chien parce que le chien a un esprit mystique que lorsqu'il entre en forêt il communique avec les esprits de la forêt mais vous venez à Sarmelima vous vous mettez à manger tous les chiens jusqu'à tout le monde chasse son chien on dit que le chien est trop bon vous ne savez pas que les chiens sont porteurs d'un génie les chiens ce sont des esprits et donc si vous ne respectez pas cette tradition là que le chien on ne le mange pas le chien c'est un esprit parfois même certains de nos ancêtres meurent ils entrent dans le chien pour défendre ou dans le chat moi je te prends un exemple peut-être je ne devrais pas le dire ici mais ma fille est ici elle peut être témoin le totem de ma famille c'est la panthère lorsque quelqu'un je dois perdre c'est vrai ou pas Cynthia lorsque je dois perdre un membre quelqu'un de ma famille qui porte mon sang la panthère se transforme en chat elle me cherche partout elle se met à pleurer tant qu'on ne m'a pas donné la nouvelle le chat va me poursuivre partout partout pleurer toute la nuit quand mon père devait mourir Cynthia qu'est-ce qui s'est passé tu étais avec moi non je change de chambre quand le professeur me dosait c'est là que j'ai su que je porte le sang de Mendoza la veille de la nuit que Mendoza doit mourir trois chats sont derrière ma maison et les chats pleurent les chats pleurent les chats pleurent il est venu ils sont trois ça veut dire que c'est quelqu'un de très important qui doit mourir je quitte la chambre là je vais dormir c'est une autre chambre il revient là-bas il pleure il pleure et le lendemain vers 11h mon père a rendu là pour vous dire que les boules vivres avaient les esprits et la panthère est mon totem lorsque la panthère a une poids tant qu'elle ne la déchire pas elle ne peut pas partir et c'est mon comportement si quelqu'un m'offense je bondis sur toi et je fais du sale je m'en fous des conséquences même si je vais regretter après je fais d'abord du sale vous m'avez offensé cette mobilisation qui est la vôtre aujourd'hui tout le monde lance le direct oh Malen et vous t'utilise alors que c'est une simple chose appeler Zuman Toko non enlève le nom de Malen sur la publication que tu fais là Malen avait déjà présenté les excuses au Bamileke elle ne nous a rien fait ce sera mal vu si c'est vous qui l'a livré à la vindique populaire enlève ça vous avez le numéro de Zuman Toko vous avez le numéro du promoteur du Bami Power il est en train de faire la promotion d'une soirée Bamileke à Paris Paul Schuta que étant donné que c'est toi le promoteur du Bami Power je vous dis que lorsque des gens agissent pour le compte d'un peuple quand vous répondez à ces personnes là répondez à leur peuple parce qu'ils sont les représentants les porte-voix de leur peuple ne venez pas me dire qu'insultez tout un peuple Paul Schuta parle au nom du Bami Power des Bami Léke c'est Paul Schuta qui m'a mis sur Wikipédia et sur Google mais comme vous avez une solidarité de village moi je n'ai même pas besoin de me justifier avec vous je réponds avec les armes qui vont vous faire mal en guerre on vient pour faire mal le promoteur de la culture d'une ethnie m'attaque je réponds en ciblant son activité et chez Jumanto je n'ai vu aucun Bami Léke aller écrire que non Malin n'a rien à voir dans cette affaire elle ne connait personne non 5000 Bami Léke sont allés mettre 5000 likes sur la publication où on prend ma photo on call avec une affaire d'assassinat moi je suis en France je suis au Cameroun je ne suis pas au Cameroun une affaire se passe à Garoua je n'ai jamais mis mes pieds à Garoua je ne sais même pas si je connais deux personnes à Garoua je ne sais même pas s'il y a le numéro d'un musulman ou d'un nordiste dans mon téléphone mais rien que les Bami Léke on pensait qu'il fallait aller me mettre à Google donc quelque chose qui ne m'a jamais s'effacé et c'est moi et c'est moi qui dois dire que non il ne faut pas que je dise que les Bami Léke c'est des ethno-fascistes ils veulent me détruire parce que je suis boulou c'est la vérité assumons-la et vous avez encore toutes les possibilités de limiter la saignée parce que quand Sandy de Boston me dit que j'ai appelé à l'éradication d'une subie je dis non heureusement que mon propos est toujours sur ma page j'ai dit les amis votre façon d'exacerber la promotion de votre culture au décliment de celle des autres va pousser les autres à vous haïr et je vous ai cité l'idée d'un peuple qui était l'un des peuples les plus prospères d'Europe mais à cause de sa prospérité a été victime d'un complot idéologique visant à son éradication je n'ai pas dit que c'est ce qu'il faut faire mais quand vous êtes dans la manipulation parce que l'idée aujourd'hui c'est d'attenter même à ma vie simplement parce que vous êtes conscient que si 2025 arrive à Malen et qu'elle est en vie elle va s'asseoir sur sa page et elle va demander au boule de ne pas voter pour le professeur or nous sommes convaincus que c'est le professeur qui doit être président mais Malen les boules sont 30 000 dans les listes électorales si moi je dis au boule de ne pas voter ça n'influence en rien une élection est-ce que vous ne trouvez pas que vous passez beaucoup de temps pour une personne qui n'en vaut pas la peine la seule façon de diminuer l'impact de mon discours c'est de l'ignorer c'est un conseil lorsque tous les pages aujourd'hui mais quelqu'un comme Zimanto je vous ai dit moi j'ai étudié la publicité en communication la bonne publicité ou la mauvaise publicité c'est de la publicité lorsque tu as une page qui a 1 million 200 000 abonnés tu choisis parmi 40 millions de Camerounais tu affiches la photo de la personne il y a 5 000 likes ça veut dire que à l'instant il y a au moins 5 millions de personnes qui découvrent mon visage et qui découvrent mon nom même si c'est à la suite d'un bad buzz je vous assure que Zimanto m'a humilié sur sa page quand on a cassé ma maison la vidéo aujourd'hui près de 2 millions de vues mais ma résurrection me vient de cette humiliation là parce que je vous assure que les contacts que j'ai eu grâce à cette vidéo les gens m'ont appelé les blancs comme les noirs pour dire Marlène rentre en Europe nous allons t'aider fais une demande d'asile fais comme ça fais comme ça j'ai des relations les amis grâce à l'humiliation de Zimanto des sénégalaises que je ne connais pas il dit qu'on vous a vu sur une page camerounaise là on était en train de vous agresser les tchadiens des congolaises j'ai eu de très bonnes relations des filles qui suivent Zimanto pour être au courant de l'actualité du Cameroun mais qui m'ont découvert grâce à l'humiliation sur la page de Zimanto ils me disent que ce n'est pas normal même si on chasse quelqu'un pour une affaire de loyer depuis quand on humilie quelqu'un parce qu'elle a les problèmes pour payer sa maison tant même que tu as montré qu'il ne s'agissait pas d'un problème de location que tu as gagné le procès qu'il s'agissait d'un problème d'achat de maison pourquoi lui il a s'y fait de la communication du journalisme qu'il est impartial pourquoi il ne publie pas ça c'est eux qui me suggèrent qu'ils sont dans un combat idéologique ethnique jamais une mente ne va partager là où Françoise Puené est condamnée pour avoir fait le faux de la signature du secrétaire général de la présidence elle a fait la prison il n'y a pas ça sur son Wikipédia personne n'écrit sur Wikipédia de Mami Nyanga qu'elle a fait la prison pour faux et usage de faux parce qu'on lui a donné la chance de se réhabiliter et de devenir une notable dans la société camerounaise mais votre combat contre moi c'est que vous ne voulez pas qu'un jour quand tu me dis que les combattants ont enregistré quelqu'un qui n'en vaut pas la peine vous enregistrez mes propos pour faire quoi qui enregistre les propos de Mganan pour envoyer à son université parce que culturellement nous ne sommes pas comme vous culturellement moi en tant que fille Boulou je sais que Mganan a fini d'insulter les Boulou quand il est arrivé au Cameroun il a été arrêté lorsqu'il est arrêté il a sorti son passeport américain l'ambassade des Etats-Unis est venue dire que effectivement c'est un citoyen américain qui a parlé sur le territoire des Etats-Unis et il a parlé de quelque chose qui n'est pas eu faute aux Etats-Unis nous ne comprenons pas pourquoi vous internationalisez les fautes pénales la faute pénale est constitutive de la violation d'une loi locale ou internationale à quel moment il est écrit dans une loi internationale qu'on n'a pas le droit de dire que les Boulou dérangent au Cameroun il a été sorti de prison parce qu'ils avaient raison il a été libéré en tant que citoyen américain n'ayant commis aucune faute sur le territoire de la république du Cameroun vous vous enregistrez mes vidéos pour quoi faire je vous ai dit que je suis candidate à quoi au Cameroun tout ce que vous déversez sur Paul Biya toi Sandy de Boston qu'est-ce que tu ne dis pas sur un patriar Demain ou après tu vas te mettre dans la cour que tu veux faire campagne pour Camtou nous on va te laisser on ne peut pas te laisser parce que ça va au-delà de la politique la politique dit que on pratique la politique avec des règles républicaines mais vous vous n'avez aucune règle vous insultez tout et tout sur tout le monde il n'y a pas de limite on est dans un combat politique à Nangosso déjà là-bas il va venir insulter le physique de mon mari qu'est-ce que ça a à voir avec notre discussion il me promet qu'il va insulter le physique de mon mari si vous n'avez pas de règles pourquoi vous voulez que les gens aient les règles mon mari a quoi à voir avec le débat que j'ai avec vous que des bamilekés sont en train de me salir dans l'espace public mon époux qui est un blanc il a quoi à voir là-dedans si vous généralisez lorsque je parle on insulte Mendoza on insulte ma mère ça veut dire que nous on ne doit pas aussi généraliser en fait nous on ne doit on n'a pas le droit de généraliser quand moi je parle vous insultez Mendoza vous partez le déterrer vous insultez mon mari mais moi je n'ai pas le droit de suiter vos maris toi ton mari sans dire je ne sais pas qui c'est il paraît aussi que c'est un blanqueur qui t'a quitté trop de prostitution c'est-à-dire le seul truc que tu as pu retenir des boulous une fille boulou qui se lève elle dit qu'elle est combattante politique ton CV qu'on te reconnaît désormais c'est que tu as distribué tes petites fesses racis là à tous les activistes de la base mais nous on dit qu'on ne te reconnaît pas si ce n'est que tout ce que tu as pu retenir des boulous là-bas à Kabzut à Kabzut c'est sur moi que tu viens te refaire une virginité morale incendie c'est sur moi que tu veux te refaire une virginité morale la pire des pourritures de la toile une folle ambulante quelqu'un pour rien qui se déshabille devant Paul Biya et se met à jeter des oeufs sur lui et c'est moi que tu appelles névrosé une personne qui a tous ses sens peut aller en plein Paris 1er le quartier l'un des quartiers les plus huppés de Paris devant le meurice nu en train de jeter les oeufs sur le patriache de sa tribu et c'est sur moi que tu veux te refaire une virginité moi vous m'amusez tout le monde au Cameroun sait que ma laine ne roule pour personne donc si vous croyez qu'en me répondant vous répondez à qui que ce soit tout le monde sait que ma laine est électron libre en fonction de la personne contre qui elle a quelque chose elle tourne seulement le fusil sur toi et tire sur toi je viens résoudre mon problème personnel ça n'a rien à voir avec la politique des bamilekés m'ont associé à une affaire de crime dont je n'ai pas je ne sais ni le devant ni le derrière je vais généraliser tous les bamilekés c'est mon axe de réponse et ça ne chauffe pas et vous réagissez comme j'attendais parce que je ne peux dire que les bamilekés m'ont sali aucun bamileké ne me répond est-ce que j'aurais fait deux lives moi-même j'aurais honte de mon propos que regarde comment les bamilekés t'ignorent ils savent que toi tu es une folle personne ne te répond mais je réponds à Chuta en lui disant que tu fais ce que tu fais sur moi parce que je ne suis pas bamileké vous avez un programme qui est de détruire les icônes une femme avec le parcours académique et professionnel qui est le mien vous m'associez aux bêtises sur Google quelque chose qui va rester à vie parce que vous craignez qu'un jour quelqu'un me nomme ministre vous enregistrez mes vidéos pour quoi faire quelqu'un qui n'a pas d'impact dans votre communauté qui a la limite dépressive qui harcèle Aline Zomobem qu'est-ce qu'Aline Zomobem ne dit pas sur les bamilekés qu'est-ce qu'Aline Zomobem n'a pas dit sur les bamilekés lorsqu'elle a été harcelée par une fille bamilekée Flore de Lille qui a pris sa nudité et a partagé partout qu'est-ce qu'elle n'a pas dit elle a généralisé les bamilekés parce que c'est les bamilekés qui partageaient ça partout dans leur page à des centaines de milliers d'abonnés mais est-ce que les combattants ont déjà dit qu'Aline Zomobem ont à enregistrer parce que vous savez au fond de vous que c'est une folle est-ce qu'elle n'est pas du J-Lobo vous vous attaquez sur moi parce que vous savez que je suis l'étoile on ne s'attarde pas sur quelqu'un qui ne représente rien en principe si je dois m'arrêter sur toutes les filles qui m'insultent sur Facebook oh je ne vais pas je ne vais pas m'arrêter de répondre mais lorsque je te réponds à toi tu as dit que tu es l'uncoul Kamto tu es le tam-tam de Kamto Kamto c'est la personne qui va être président de mon pays je t'ai vu sur les photos avec Kamto c'est pour ça je viens te répondre parce que tu es représentative d'une certaine idéologie politique que Kamto veut absolument enlever derrière lui vous êtes des activistes de la base membres du MRC on a toujours dit à Kamto que le MRC c'est la base il dit non toi tu es la preuve que le MRC c'est la base que Kamto est soutenu par des extrémistes Bamileke et toi tu es la preuve de tout cela donc on ne s'est pas trompé lorsqu'on l'a dit donc voilà pourquoi tu m'intéresses et l'autre morpion d'un angle parce qu'il voulait parce qu'il voulait me demander 5 euros pour acheter les bananes plantain il me dit que tu sais en ce moment c'est un peu difficile tu sais que comme j'ai perdu mon emploi et en même temps je paye les têtes de ma maison ou plutôt dans 5 ans je vais terminer de payer ma maison ça va aller donc c'est un peu difficile en ce moment est-ce que tu as peut-être 5 euros sur toi je vais prendre les bananes plantain je lui ai donné il a payé le plantain il continue à me suivre continue à me suivre ça m'agacait même après je lui ai dit c'est toi tu as tellement parlé tu veux boire quelque chose il me dit oui je prends une bière je crois qu'il a pris deux bières j'ai payé il me dit Malen je veux le maillot du Cameroun j'ai dit je vais t'envoyer le maillot du Cameroun lorsque j'ai été cassé la personne qui faisait des directs pour dire que j'ai utilisé le nom de mon mari pour louer une maison et qui m'a insulté alors que je lui n'avais rien fait c'est Serge Adango nous tous qu'on vous reclame nous les boulous à vous les Bameleke c'est le manque de loyauté tu peux donner tout ce que tu veux à un Bameleke tu fais même l'enfant avec lui tu prends ton terrain tu lui donnes pour qu'il fasse les champs mais à la moindre occasion qu'il trouvera pour te pointer dans le dos s'il y a un intérêt il va le faire Adango Sachan a m'insulté parce qu'il sait que ça attire les vues il s'en fout du geste d'amitié que j'ai eu et de considération que j'ai eu vis-à-vis de lui parce que moi je ne suis pas venu faire les directs qu'au Ananguet au chômage il demandait le plantain de 5 euros il demandait même 7 euros il m'a même demandé ma monnaie je te jure je sentais que le gars là c'était chaud sur lui tu vois le genre tu donnes 20 euros on m'a rendu 7 euros après avoir bu les bières il me dit donne moi un peu les pièces là tu vois le genre les trucs pour demander l'argent il m'a demandé l'argent je savais que c'est difficile je lui ai donné mes pièces mais je ne suis jamais je n'avais pensé que c'est un motif pour venir l'humilier sur les réseaux sociaux depuis le jour que je me suis assise avec lui pour boire un verre je l'ai considéré comme un frère camerounais je n'ai plus jamais répondu à ses attaques mais il m'attaque chaque fois qu'il sait que c'est mon nom qui a la une et que ça va lui attirer les vues il se met à m'insuter gratuitement qui est névrosé à Nango je t'ai fait quoi le 6 juin rien j'ai parlé de Bamleke le 6 juin non tu m'insultes pourquoi j'étais au Cameroun j'ai des problèmes comme bien me casser de la maison tu as mon whatsapp tu ne peux pas m'écrire pour me dire Marlène vraiment beaucoup de soutien pour le moment difficile que tu traverses non comme il cherche à booster sa visibilité sur internet que ses frères Bamleke lui ont tourné le dos il sait que si je m'acharne sur Marlène je vais avoir les vues il oublie ma bière qu'il a bu il oublie mes plantains qu'il a eu il oublie mes 7 euros que je lui ai donné il se met à m'insulter et vous voulez qu'on vous respecte on ne peut pas vous respecter et celui d'Alain Tchamola je ne sais pas il ne vaut rien je n'ai jamais parlé de lui tout le temps il s'est fait spécialiste d'enregistrer mes vidéos c'est quelque chose que vous êtes je vous considère comme de la merde je suis désolé je suis très condescendante je vous l'ai dit Alain Tchamo une personne qui peut s'excuser c'est une personne qui a une grandeur d'esprit s'excuser n'est pas une faiblesse s'excuser c'est faire preuve de grandeur d'esprit quand tu as offensé quelqu'un et tu sens que la personne a la douleur parce que malheureusement dans les joutes verbales surtout qu'on était dans le domaine de la politique il y a des gens qui se sont sentis humainement humiliés et donc ma grandeur d'esprit m'a poussé à faire une vidéo pour présenter publiquement ma désolation mes excuses aux gens qui ont été frustrés mais cela ne signifie pas que je sors un bambin qui prend le goudin il casse ma tête je ne vais pas prendre le goudin pour venir casser sa tête le pardon que vous refusez de demander aux Camerounais pour la période du maquis le pardon que vous refusez aux Camerounais pour toutes les terres que vous avez volées c'est ça qui fait une malédiction ancestrale sur votre tribu ce n'est pas moi qui n'ai pas dit aux gens de l'Est qu'un bambin qui ne peut pas être président ce n'est pas moi il y a des raisons que dès que tu dis bambin tout le monde commence à les gens là ce n'est pas moi c'est des gens même qui n'ont même pas le téléphone pour écouter le direct mais il y a des villes au Cameroun dès que tu dis on va mettre un bambin tout le monde fait comme s'il a dit le caca ce n'est pas moi mais c'est que toute personne qui a déjà eu une expérience avait un bambin qui ne peut pas l'aimer quelqu'un qui a déjà côtoyé un bambin qui de près dans ses agissements ne peut pas aimer les bambin les gens qui tolèrent les bambin c'est les gens qui les gèrent à distance parce que le bambin culturellement on ne lui apprend pas la loyauté tu peux tout donner à un bambin le jour qu'il ne trouve plus l'intérêt sur toi on te dit que tu connaissais tes personnes il te dit que non il change il fait comme si il n'a jamais mangé avec toi je dis je respecte cette capacité la capacité d'insulter quelqu'un qui t'a offert à manger pour rien parce que tu as un intérêt la capacité à tourner le dos à quelqu'un avec qui tu étais tu dormais chez lui il dormait chez toi sans nous on respecte ça mais c'est ça qui attire le mépris qu'il y a sur vous mes chers parce qu'un homme c'est sa parole un être humain c'est la loyauté si vous n'êtes pas des êtres loyaux qui va vous respecter qui va vous considérer on aura beau chercher à être tolérant mais vous avez toujours des agissements dans le sens de l'intolérance parce que vous pensez que c'est dans l'invective dans l'insulte dans l'humiliation on parle d'une affaire que tu viens de dire est-ce que tu as les papiers pourquoi tu ne travailles pas qu'est-ce que ça a à voir avec la plainte qui est la mienne qui est légitime que ne venez pas m'associer à une affaire de crime alors que je suis censé venir recommencer ma vie en Europe ça va m'empêcher de trouver des opportunités ça vous coûte quoi d'aller voir un jumento d'aller voir pour chute faire supprimer l'article sur ma laine parce que ça vous plaît vous êtes dans la destruction des élites bétis c'est mon sang bétis que vous voulez détruire assumez vos combats mais lorsqu'il suffit que je sorte un petit PA je tire sur deux personnes deux fois elle est plein partout alors que je n'ai même pas encore sorti l'attiré l'oude l'attiré l'oude arrive au fur et à mesure que vous me répondez je n'ai encore rien dit sur vous je n'ai encore rien dit vous vous attaquez à moi pour mon sang pour le sang qui coule dans mes veines je ne vous ai rien fait je vous ai même déjà demandé pardon vous êtes toujours sur moi parce que j'ai un sang que vous avez décidé de tuer excusez-moi d'anéantir au Cameroun les Babilékiens doivent savoir que l'acceptation de leur culture doit répondre à une démarche collective et non individuelle parce que c'est ça qui fait aussi la faiblesse du peuple Babiléki lorsqu'un Bangante a attaqué un Tchank croit que ça ne le concerne pas les amis sachez que nous les boulous ou alors les petits nous on ne fait pas la différence moi je vous parle sincèrement parce que je suis celle à qui on a donné la parole mes ancêtres m'ont donné la parole pour avoir le don de parler mes chers amis Babilékiens l'homme petit ne fait pas de différence entre vous si un seul Babilékiens fait quelque chose à un Békiens c'est tous les Babilékiens que lui va détester c'est la vérité que je vous dis est-ce que vous les voyez commenter eux ils écoutent seulement ce que je dis ils disent que Malin a raison donc maintenant que vous sachez que que vous savez que si un Babilékiens fait quelque chose c'est tous les Babilékiens qui sont concernés dès que vous voyez un de vos frères fait quelque chose qui peut attirer le pauvre sur votre ethnie courez allez le voir pour dire que non Jumanto les petits que tu vois là si tu as un problème avec Malin eux ils vont dire que c'est tous les Babilékiens qui ont un problème avec Malin Malin n'est pas importante pour nous Malin occupe comme poste au Cameroun supprime tout ce que tu écris sur Malin parce que ça n'attise que la haine non qu'est-ce que les Babilékiens oui cette dame doit être interpellée eux ils croient que je suis au Cameroun ce n'est pas normal ce qu'elle a fait comment qu'un enfant commente elle dit seulement que comme c'est eux qui ont le pays comme c'est eux qui ont le pays eux les gens des pays organisateurs ils ne cherchent même pas à savoir que je ne suis pas au Cameroun je ne connais personne à Garoua je n'ai jamais mis mes pieds à Garoua c'est mon nom en vous tout qui les attire et vous ne voulez pas une réaction conforme à ce que vous faites donc soyez les surveillants je le dis encore soyez les surveillants de vos frères dans l'espace public un Bamileke qui jette les ordures sur la route on va dire que les Bamileke sont sales on ne va pas dire qu'il y a un seul Bamileke qui avait jeté les ordures non on va dire que les Bamileke sont sales donc toi qui es Bamileke qui vois un Bamileke en train de chier au bord de la route appelle tu dis que mon frère ramasse mets dans la poubelle parce que tout ce que tu fais là l'odeur que tu viens de laisser ici ça va nous prendre nous tous arrête de faire ça ne croyez pas que dans l'esprit des autres là vous êtes on vous prend de manière individuelle et non on ne vous prend pas de manière individuelle on vous globalise et c'est pour ça que vous voyez qu'à certaines responsabilités on vous bloque parce que dans l'esprit de ce que eux ils ne se prononcent pas sur Facebook on vous a mélangé on dit que c'est dans votre esprit parce que vous avez affaire à des peuples qui regardent uniquement l'esprit ils ne regardent pas le matériel un boulou il est dans sa tente il n'a rien tu lui montres qui est riche au Cameroun actuellement tu lui montres Camon Nesimo qui est le le DG de de Afrique land first bank lui il sait que Camon Nesimo est de la race des esclaves il est d'une race méprisable donc pour lui tout ce que Camon Nesimo n'est rien tout ce que Camon Nesimo ne peut pas ne peut pas le pousser à respecter parce que il dit que l'esprit de l'ethnie ce n'est pas une ethnie qu'on respecte au Cameroun malheureusement il est pauvre il n'a rien à manger mais culturellement c'est comme ça donc quand tu vas venu lui expliquer que est-ce que tu veux que Camon Nesimo soit notre président il dit non je ne peux jamais me faire gouverner par un bambin il n'est pas de la race noble il n'est pas de la race noble je préfère que c'est le blanc qui me commande mais quelqu'un qui n'est pas de la race noble ne peut pas me commander et vous n'allez pas expliquer pourquoi c'est culturel donc battez-vous à intégrer les standards culturels des tribus que vous rencontrez le premier standard c'est la loyauté le deuxième standard c'est le respect et le troisième standard c'est la dignité si vous avez compris cela vous avez tout compris et nous pouvons vivre ensemble donc les amis je pense que j'ai répondu je vais partager le direct sur ma page et je vous remercie pour ceux qui étaient là pour m'écouter au revoir